Bonjour, bonsoir. Pour une deuxième année, ici RDI et l'ESG UQAM s'associent pour vous présenter une édition spéciale sur les impôts. C'est le service public à son meilleur, je vous dirais. On est là pour vous, pour répondre à vos questions, pour vous informer et vous écouter. L'événement aujourd'hui, c'est de répondre aux questions du public. Ça fait partie du service public de Radio-Canada et de RDI également, que de répondre aux questions du public sur les impôts. Puis on fait ça avec l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Donc les experts en fiscalité qui connaissent bien les impôts peuvent donner des réponses aux gens qui viennent sur les lieux ici ou qui nous rejoignent sur Radio-Canada.ca-impôts pour poser leurs questions et pour recevoir des réponses. J'étais avec l'équipe d'experts qui répondent aux questions qui proviennent du web et également des clients qui viennent directement ici. Donc moi, mon rôle principalement, je suis à la réception des questions qui rentrent sur le bloc de RDI pour voir quelles sont les questions auxquelles on répond, quelles sont les questions auxquelles on ne répond pas. OK, bien ma première question, c'est que pour les prêts de billets d'avion, est-ce que c'est possible de les réclamer en tant que partie billets? Est-ce que derrière vous ici, c'est également, les gens étaient invités à poser des questions soit via le web, via Internet, ou ils étaient invités également à venir sur place. Donc certaines personnes se sont déplacées aujourd'hui pour venir voir les experts. Les experts, c'est qui? C'est des anciens professeurs de l'UQAM, des chargés de cours de l'UQAM, des anciens étudiants ou des étudiants actuels. Donc on a mis en équipe. À quelles questions vous êtes en train de répondre en ce moment? En fait, on a un particulier qui veut savoir si ses frais relatifs à ses prises de sang sont déductifs dans son revenu d'impôt. L'UQAM de manière générale et l'ESG de manière particulière sont des instances qui sont très engagées. Les profs sont des chercheurs, sont des enseignants, mais ce sont aussi des individus qui veulent s'impliquer dans le débat public, qui veulent contribuer à la société. C'est une manière très directe de le faire. C'est une association qui semblait assez naturelle. Il y avait de l'intérêt de la part de l'École des sciences de la gestion et il y avait de l'intérêt de notre part également. Moi, je suis très content d'être ici et ayant étudié à l'UQAM, je suis très content d'être associé à l'UQAM. Puis je pense que c'est une collaboration qui marche très bien. Nous sommes extrêmement heureux de la chose et nous souhaitons qu'elle perdure pour les années à venir. C'est un service de l'université au public et en même temps un service de la télévision à son public. ... pour remplir sa déclaration de revenus. Et est-ce qu'on paie trop d'impôts aussi? On va se poser la question. On se retrouve dans une heure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...